Tout le monde est-il sur la démonstration KGS ? Ah, ça a l'air. Donc c'est quoi ? C'est le troisième jour de stage, c'est ça ? Vous êtes toujours vivant ? Pas de désertion ? Impressionnant. Il y a de plus en plus de gens, t'imagines ? Non, c'est l'effet inverse. C'est l'effet Camille, ça. Ok. Donc, le titre du cours, c'était « Pourquoi les dynopinces ont-elles disparu ? » Donc, qu'est-ce qu'une dynopinces, selon vous ? J'ai inventé, mais ça réfère à une réalité. Par rapport avec les diplodocus de la dernière fois, bien sûr. Ah ouais, j'aimais bien les dinosaures quand j'étais petit, donc j'en ai retenu deux, trois, mais c'est pas tout à fait ça. Ça court sur Dinerstein, mon dieu. Ça aurait pu être drôle, j'aurais dit sortir une partie de lui. Ouais, pourquoi pas ? Est-ce qu'il fait aussi des pinces bizarres ? Non, en fait, c'est un cours sur pourquoi les pinces, en général, ont-elles disparu ? Pourquoi on en joue beaucoup moins ? Alors qu'on va plutôt chercher le coin, pas pincer, donc on va plutôt regarder cet aspect-là. Donc, je vais commencer par l'exercice que je vous avais donné, on va voir si vous les avez faits. Donc, le premier ré-exercice, c'était le cinquième, ouais, ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, donc on va passer par celui-là. Donc, on va voir qui a fait cet exercice. Là-dessus, qu'est-ce que Noir joue dans cette circonstance ? D'après vous, qu'est-ce que vous feriez avec Noir ? C, ok. D, C, E, I. Ok, j'ai toutes les réponses, donc c'est un bon exercice parce que j'ai perdu tout le monde. Ok, donc ça, en fait, ça réfère à une partie très célèbre de l'e-sédle. Vous vous souvenez, quand il s'est fait éclater par l'IA au quatrain, mais on pensait que ce serait l'inverse, donc ça a un peu choqué tout le monde. Et c'est une partie où, justement, l'IA était Noir, et elle avait dû jouer sur cette pince. C'est une situation qui était censée être mauvaise à l'époque, parce que Noir n'a pas de base de vie, il flotte. Et l'IA, tout ce qu'elle a fait, c'est pousser, pousser, pince. Donc ça, c'était la séquence, et c'est la bonne réponse, d'ailleurs. Et donc, on va voir un petit peu pourquoi. Donc ça, c'est l'idée de créer une sorte de chose mûre, pas vivante, mais difficile à tuer, pour contrepincer cette pierre qui est censée être trop près en D8. Et c'est une raison pour laquelle cette pince, notamment, a disparu. Alors, on va un peu checker les autres réponses, quand même. B, le problème, c'est qu'on s'enferme. Je suppose que la suite, ça va être ça. Là, Noir s'enferme trop facilement. Il fait peu de points, et blanc prend des bonnes formes. Donc, ce n'est pas la bonne idée. D, c'est possible de juste jouer ailleurs. Alors, en général, en général, mais non, je pense que le son est bon, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est bon. C'est bon, ok. Donc, peut-être que c'est toi, Sarao, et désolé si ce n'est pas toi. Donc, je disais, un Tenuki, une Invasion Sansan, Oufuzeki, ce n'est jamais mauvais. Même dans les pires situations, si vous perdez un groupe, ce ne sera jamais mauvais. Pour Léa, c'est toujours une solution, donc pourquoi pas. Mais ce n'est pas le plus optimal. Et E, c'est un peu comme B, c'est un peu hors-sujet. On ne va pas créer deux yeux, mais on va rajouter un coup qui vaut peu de points à ce stade. C'est plutôt un coup de dieuze. Donc, ici, c'est vraiment A. Je vais vous montrer la partie de l'Icedol contre l'Ia. Pour ceux qui ont suivi, c'était en mars 2016. DeepMind organise une rencontre. AlphaGo, l'Icedol. Tout le monde pense que l'Icedol va défoncer la machine, ou à peu près. Au moins, peut-être perdre une partie. Il y en a qui pensaient qu'il allait perdre une partie les plus pessimistes. Et donc, pour ceux qui savent l'histoire, il en a gagné une par miracle. Donc voilà, c'est la pince ici. Et l'Ia, qui est blanche, a juste attaché en R17, à nez, et sauté. Donc, Noir a pris les points gaiements, l'Icedol. Puis l'Ia a poussé et a pincer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas avant. Pourquoi ? Parce que Blanc, il pousse sur la 4e mine. Donc Noir, il fait beaucoup de territoire à droite. En plus, il n'a pas de base de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ouais, c'est l'ordinateur que s'il jouait ça. Mais c'est une autre partie et c'est plutôt un autre sujet. Alors là-dessus, il y avait plein de je-sais-quies avant. Quel coup on jouait sur ce genre de pince ? Pour les plus vétérans d'entre nous. Qu'est-ce qu'on faisait quand Noir pinçait comme ça en 4e ligne à 3 espaces ? Q14 ? Non, pas Q14. Parce que là, Noir pouvait sacrifier une pierre et c'était un bon résultat pour Noir comme ça. Blanc était en forme lourde. Le coup, c'était Q13. C'est marrant que personne ne s'en souvienne. Il y avait plein de variantes rigolotes là-dessus que j'ai apprises. Noir, il avait séparé les pierres blanches comme ça. Puis Blanc descend. Noir recule. Noir pousse ici. Blanc connect. Noir connect. Puis il pousse et puis il descend en S17. Ou alors il peut revenir à la variante simple où il fait Q18. Donc ça, c'était un jeu d'équipe. Ensuite, Noir il coupait. Et ça devient l'enfer pour les deux, il me semble. C'était comment déjà ? Est-ce que c'était vraiment ça ? Je pense que c'était quelque chose comme ça. Et comme ça. Non, Noir ne pouvait pas couper. Donc Blanc faisait ça et puis il descendait. Voilà. Puis Noir venait là, poussait, puis coupe. Et puis c'était l'enfer pour les deux. Il fallait que Blanc il chiche chaud. Donc Noir il jouait un coup comme ça. Enfin bref. Vraiment des variantes rigolotes. Mais qui ne sont plus du tout jouées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur cette pince, Blanc a une réponse beaucoup plus simple. Il saute. Il attache. Comme ça. Puis il saute. Tout simplement. En fait, qu'est-ce qu'on estime ? C'est que cet échange de R17 pour S17, donc cette forme, Ia la considère toujours bonne pour Blanc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et dans toutes ces pinces, dès que Blanc il fait ça, Ia le considère comme meilleur. Impressionnant, non ? Donc c'est une des raisons pour laquelle ces pinces ont disparu. Donc on va passer à la théorie plus générale. C'est vraiment pour vous introduire au sujet. Et d'ailleurs cette partie, c'était la première entre Lycedol et AlphaGo. Donc quand on a tous vu ça, on s'est dit, Ah mais AlphaGo il va se prendre une tanche, il joue n'importe comment. Et puis finalement il a lancé un combat très compliqué. Et il s'en est très bien sorti. Il a même fait des erreurs exprès au Yozé pour humilier Lycedol. Dans cette partie. Donc non vraiment, il a joué des vraies erreurs dans le Yozé qu'un humain en vaincu aurait pas faite parce qu'il était tellement en avance et qu'il voulait juste gagner un demi-point que ça lui était égal. Enfin bref. Ok, donc on va passer à la théorie plus générale. Donc il y a plusieurs approches du Komoku sur lesquelles on peut pincer. On va voir d'abord les pinces autour du Komoku et puis du Hoshi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme approche de cette pierre ? Comment est-ce que Noir peut approcher de D3 ? Que vous avez des idées. C5, ouais. Donc ça c'est une possibilité. D5, bien sûr. Il y a d'autres approches. C6, une approche lointaine. Il y en a encore deux. Ouais, Tsuke, très bien. D4, c'est très joué aujourd'hui. Et il y avait aussi D6. Bon après on sort des approches du coin, ça devient mauvais. F4, ah oui c'est possible aussi, mais du coup je parle plutôt des approches sur le bord en face du Komoku. Toutes les approches F4, G4, H4, c'est une autre histoire. C'est plus circonstanciel. On va regarder les joseki autour de ces approches-là. Alors, est-ce qu'on joue encore C et E ? Est-ce que vous voyez souvent ça dans vos parties ? Non, plus personne joue C et E. Pourquoi ? Parce que si on joue E, blanc prend le coin, fastoche. Et si noir joue ici, blanc prend le coin, fastoche. Et en plus noir doit rajouter un coup pour avoir une base de vie. C'est vraiment, c'est trop facile pour blanc pour le faire. Oui, on le voit parfois par des originaux qui peuvent continuer à jouer ça. C'est vrai que je passe après Tanguy. Il m'a dit qu'il vous avait dit de faire ce que vous vouliez en termes de joseki. Je crois que c'était à peu près le message. Il a raison. En fait, au fuseki, c'est très rare de jouer un coup qui va vous tuer la partie. Ou alors c'est un sumego dans un joseki hyper compliqué. Mais il faut l'avoir cherché. Donc c'est bien fait pour vous. Non, je rigole. C'est donc, bien sûr, il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est toutes des bonnes réponses. Mais il y en a des plus optimales que d'autres. Plus à la mode que d'autres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voir les réponses à la mode. Comme ça, on peut facilement jouer avec les adversaires qui connaissent ces joseki aussi. C'est un petit peu le méta-jeu. Je ne sais pas si certains d'entre vous jouent à League of Legends. C'est un peu pareil. On joue certains personnages parce qu'on les fonce plus fort que d'autres. Et donc, il faut apprendre à jouer contre ces personnages. Ou alors certaines stratégies. On est un peu des fashion victimes du go. Mais après, tu joues avec le joueur en face. Et si tu ne parles pas le même langage, vous allez forcément vous bagarrer. Ok. Donc, CE disparu. Ça donne trop de points à blanc. Alors que c'était très joué depuis des centaines d'années. Il y a les écarts. Ensuite, on a D5. On va peut-être commencer par celui-là. Donc, D4, c'est celui qui ne permet pas de pinces de toute façon. Parce que sur un dsuke, on répond à Né. Ça, c'est presque automatique. C'est la bonne réponse dans 95% des cas. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète souvent à mes élèves. Quand on touche vos pierres, essayez de faire Année si vous pouvez. Parce que vous allez avoir une position plus sévère par rapport à l'adversaire. C'est presque un automatisme facile. Même si ça devient compliqué, il ne faut pas en avoir peur. On peut aussi répondre, bien sûr, Nubi. Mais c'est un peu moins sévère. Parce que là, on enlève une liberté à la pierre. Donc là, ça ne permet pas de pinces. En général, Noir fait un double Année de ce côté-ci de préférence. Et donc, il change de côté. Blanc connecte et Noir s'étend. Comment il s'étend ? Peut-être comme ça ou peut-être ici. En tout cas, il change de côté. Il était venu sur le bord gauche. Il est sur le bord du sud. Ensuite, on a D5. Et alors, quelle est la réponse la plus courante de Blanc sur l'approche en D5 ? À votre avis ? Ouais, c'est ça. Alors, c'est rigolo parce que, aujourd'hui, l'IA propose ce coup systématiquement quand Noir vient en D5. Ou alors, j'ai très rarement vu une autre proposition. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on arrive dans ce joseki-là, que vous connaissez, je pense. Moi, c'était un des premiers joseki que j'ai appris. C'est vraiment pour moi, c'est une base. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que Blanc, il a un gros coin. Un trop gros coin. Si on compare à l'approche basse, on est comme ça. Si Blanc veut le coin, il tape sur la pierre et il saute. Et donc, Noir s'étend. En fait, là, Blanc, il conserve son coin jusqu'à la ligne 4. Et si jamais il approche haut, son coin, il est une ligne plus loin, comme ça. Donc, on considère ça comme meilleur parce qu'il y avait une alternative, un peu mieux pour Noir, qui était d'approcher basse. Là, il est sur la ligne 5, son coin. Vous voyez ? Pour une ligne. Ça, c'est une histoire d'une ligne. C'est comme le cours où je vous disais, ça, il veut jouer des ogémas à la base de Toby pour faire un point de plus. Là, c'est pareil, on fait une ligne de plus. Alors, on pense qu'on prend au début, il n'y a pas de grand changement. C'est déjà un petit avantage. Donc, cette réponse, elle est pratiquement bonne dans tous les cas, peu importe la direction. Par exemple, si on était comme ça. À l'époque, on disait, ce n'est pas bon de venir en E3 parce que ça est trop bien Noir, ces pierres jouent ensemble, blablabla. Cette pierre, elle est bien placée pour construire un moyo. L'ordi dit, je m'en fous, c'est le meilleur joseki, je le joue. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Et donc, maintenant, l'idée, c'est pourquoi on ne pense plus, enfin pratiquement plus sur cette pierre. Donc, quelle pince est-ce qu'on pouvait imaginer à partir de là ? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ? Qu'est-ce qui a été votre traumatisme ? Personnel, il y avait D8, donc ça, c'est la pince qu'on vient de voir. C7, tout à fait. C8, très bien. En fait, on va jusque là, on va jusqu'ici, je pense. Non, on ne va pas jusque là. On va aussi en D7, je crois. Je crois que c'est les quatre pinces principales. On n'allait pas aussi loin. En tout cas, je ne m'en souviens pas. C'est possible de jouer plus loin, mais du coup, ce n'est plus une pince parce que ça ne va être quasiment pas de pression sur la pierre. On ne menace pas un coup suivant important. Non, oui, ça, c'était possible. Donc là, A, on l'a vu. La réponse de Noir, c'est simple. Il attache, puis il saute. Parce qu'il y a cet échange, tout simplement, qui est bon pour Noir. C'est un feeling. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est bon pour Noir d'avoir fait cet échange, mais en fait, il réduit le coin Blanc-CNT. C'est peut-être ça l'idée. On a l'impression que c'est une position où Blanc était là d'abord, mais finalement, c'est Noir qui la détruit facilement. Alors, c'est pareil pour toutes les autres pinces. Genre, plop, plop. Ici. Noir fait pareil. Il fait ça. Puis il saute. Genre, il pousse. Et puis il repince. C'est exactement pareil. Donc, si jamais vous pouvez te pincer là-dessus, petit tip, c'est C3. Et alors, là-dessus, c'est un petit peu différent. Et j'ai fait un exercice, il me semble. C'était le sixième. Je vais vous trouver ça. Et on va y répondre tout de suite. Toc, 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 toc. Voilà. On repasse à un exercice qui est relatif à ce joseki. Qu'est-ce que Noir répond dans la situation en bas à droite ? Ça a l'air compliqué. Il y a des coupes partout, etc. Mais ça part de la pince que je viens de vous montrer. Est-ce que vous avez des propositions ? Bon, il n'y a que A. Je ne m'occupe personne d'autre où se parler. Donc oui, en effet, c'est A la solution. Donc on va repasser. Ah, tu as mis B. B est possible aussi. C'est un peu différent, mais c'est possible. On va regarder les deux à partir de l'exemple. Clop. Donc on est comme ça, la pince. Noir attache, ce qui est le coup standard, comme on vient de voir. Blanc coupe au lieu de faire Anne et de l'autre côté. Et relie avec sa pierre en C7. Donc Noir fait Varitomi. Et donc là, vous avez tous voté pour A. Donc, quelle est la suite pour Blanc ? Ouais, c'est un jeu qui ont joué énormément avant, mais plus aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Alors B3, tout à fait. Et ensuite, comment est-ce qu'on protège ? C'est B5, exactement. Sinon, on meurt avec ses pierres. Si on fait quoi que ce soit d'autre, là, Noir, il coupe en B4. Donc ensuite, Noir, il a intérêt à juste prendre la pierre. Blanc capture les deux. Et puis, il fait la tari. Et c'est fini. Et ça, c'est meilleur pour Noir ou pour Blanc, à votre avis ? Qui est-ce que vous prendriez ? Noir ou Blanc ? C'était Blanc dans le coin. Des idées ? Kiff, kiff. Ok. Il y a plus de Noir que de Blanc, quand même. Ouais. Alors moi, à l'époque, je préférais Blanc. Comme la plupart des joueurs, d'ailleurs. Et la plupart des forces amateurs préféraient Blanc. Et aujourd'hui, Lya nous montre que c'est bien meilleur pour Noir. Pour une raison très simple. C'est que Blanc n'a pas le coin et que Noir a le sente. En général, dans les jeux équis, il y a une règle d'or aujourd'hui. Si on essaie d'avoir soit le coin, soit le sente. Ici, Noir, il a un peu des deux. Même pratiquement les deux. Donc, c'est meilleur pour Noir ici. Même si Blanc a capturé deux pierres et Noir une seule, c'est le sente qui compte. Ça, il faut toujours regarder dans un joseki qui finit sente. En plus, c'était Blanc qui était là d'abord et c'est Noir qui finit sente. Incroyable. Et en plus, il a endommagé le coin. Alors, petite attention ici. Ne faites pas Atari d'abord avant de revenir. Sinon, Blanc n'a plus besoin de rajouter de coup en B7. Il faut d'abord prendre la pierre. Et si Blanc prend ici, on fait ensuite Atari. D'accord ? Donc ça, c'est un joseki qui était très joué. Si jamais vous êtes nostalgique et que Blanc vous refait le même coup, vous vous dites, ah, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Et ça démarre de C3 qui est le coup standard sur toutes les pinces comme on vient de le voir. Alors, autre pince qu'on n'a pas encore regardée, c'était C8. Donc là-dessus, si on vient en C3, c'est possible. Et si Blanc fait ça, c'est pas mal pour Noir. Parce qu'encore une fois, il peut contre-pincer. Donc, pourquoi pas ? Mais Blanc, il a une autre option. Il peut faire Année, Atari et reculer. Ça, c'est un piège. Alors, si jamais vous aimez la simplicité, vous prenez le coin. Donc juste Atari, Atari et prise de coin. Vous avez le coin, donc vous avez quelque part, vous en êtes sorti indemne, vous avez réussi quelque chose dans votre joseki, c'est pas mal. Blanc a plus ou moins le CNT, mais ces deux pierres-ci, vous voyez, elles ne sont pas très capturées, donc c'est beaucoup d'agile. Elles ne sont pas fraîches non plus. C'est un peu équivalent. Autre possibilité, la possibilité la plus sévère, c'est de sauter en B6 pour menacer la coupe en B4. Donc ensuite, Blanc protège. Et Noir saute ici pour mettre la pression en B. Si Blanc pousse, Noir se fait pousser en retard. C'est un peu compliqué, mais il faut juste retenir jusque là. Après, si ça part en combat, vous vous dites que vous ne partez pas d'une mauvaise position, donc il ne peut pas y avoir... C'est pas un combat malsain pour vous délivrer. Ok, donc cette pince, c'est peut-être la dernière possible. Parce que, en effet, Blanc a une bonne réponse. Il va faire C4, Atari et reculer. C'est encore possible pour Blanc de jouer ici. Alors, il y a une autre variante. C'est de jouer en F4. Si jamais Blanc coupe, qu'est-ce que Noir peut faire ici ? Qu'est-ce que vous ferez avec Noir ? Vous êtes face à un nouveau joseki. Vous sentez que l'adversaire est sûr de lui. Et vous voulez jouer. Ouais, C5. Alors, si on prend la pierre parce qu'on a l'escalier, on se fait avoir. Blanc, il fait juste Atari de l'autre côté. Et même s'il perd une pierre, c'est pas trop grave parce qu'il fait du territoire rapide. Il est connecté, il a le coin. Et surtout, il y a cette pierre F4 qui est un peu mal placée. C'est pas vraiment un Ponuki. On va appeler ça un Tricera Ponuki. C'est un peu lourd. Il peut se faire attaquer par les T-Rex. Donc en fait, normalement, tu descends. Blanc monte. Et ça, c'est un joseki qu'Hinsong gang qui vous donnera court de main à beaucoup explorer. Quelle est la suite pour Noir ici ? Est-ce que quelqu'un a suivi Hinsong ? Ou juste l'a appris par quelqu'un ? B3, B4. Hum, ok. B3, ça a l'air normal en effet. Le seul truc, c'est que quand on arrive ici, hop, donc Blanc recule, Noir protège. Blanc, il peut protéger. C'est B2, Sente. S'il fait juste B2, Noir recule, il doit venir goter. Mais il peut l'avoir Sente. Comment il fait ? Il s'agit de une pierre. Là, Noir ne peut pas reculer. Bon, sinon il est mort. Donc il doit juste prendre la pierre. Et ensuite, Atari. Et Blanc prend B2, Sente. Donc c'est ça qui est gênant dans ce joseki. Si Noir veut jouer simplement avec B3, et on lui a imaginé une autre réponse, c'est de faire B4. Parce que B4, ça vise deux choses. Je vous parlais un peu des formes la dernière fois. Et là, il y a une mauvaise forme pour Blanc, que Noir ne pouvait pas jouer tout de suite. C'est laquelle ? C'est l'œil d'éléphant, tout à fait. Donc si jamais Noir vient ici, Blanc peut couper. Et si Noir recule, Blanc coupe tout. Donc ce n'est pas possible de jouer tout de suite. Et en fait, B4, c'est une préparation à ce coup. C'est-à-dire que si maintenant Blanc, il bloque, comme ça, ou s'il sort, peu importe, Noir peut sortir, et Blanc se retrouve avec trois groupes séparés. Noir n'en a que deux. Donc c'est une bonne situation pour Noir. C'est une bonne situation, il y a plein de combats, on ne sait pas comment ça va finir, mais ça démarre plutôt bien pour Noir. Donc voilà, c'est ce que ça vise, B4. Et là, Blanc, il a une réponse, je vais vous montrer, mais ce n'est vraiment pas à retenir. Parce que c'est assez compliqué, des suites. Voilà, c'est un joseki très compliqué. Blanc fait ça pour empêcher Noir d'aller dans l'œil d'éléphant. Du coup, Noir bloque, Blanc bloque. Et c'est un semi-eye entre les deux groupes que vous voyez ici. Donc entre le groupe A et B. Et il y a plein de tesuji qui sortent. Donc Noir, il vient ici. On capture. Puis Noir, il sacrifie. Blanc, s'il prend, Noir connect, il est mort. Donc Blanc ne peut pas prendre. Mais Noir va re-tesuji. Enfin bref, c'est la deuxième guerre mondiale sur le plateau. Et Noir, il ne capture pas, mais il capture la pierre là. Blanc capture les deux pierres et Noir, il capture là. Et donc ça, c'est un joseki inventé par Inseon. Avec plein de pièges, mais franchement, le seul coup qu'il faut retenir pour commencer, c'est vraiment B4. Et si Blanc joue là, vous vous dites Oh merde, mais il y a très peu de chances qu'il connaisse. Surtout s'il n'est pas français. Ok, donc voilà. Ça c'était un petit peu pour expliquer pourquoi cette pince était encore jouable en C sur l'approche haute. Alors maintenant, on va regarder l'approche basse. Ici, ok. Donc là-dessus, j'ai déjà mis un petit peu les pinces de A à E. Qu'est-ce qu'on vous joue le plus souvent là-dessus si on vous pince ? Bon, il y a plein de moyens d'éviter de pincer. On a vu qu'il y avait ce joseki-là pour éviter de pincer. Il y avait aussi juste un kosumi tsuzaku. Très simple, très facile. Ou un kema. Ça c'est les plus simples. Mais si jamais on vous pince, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent ? D, B, ouais. F4, ouais, ça c'est la réponse sans pince. S et E. E, D, très fréquent. Ok, donc on va commencer par la plus commune, je pense, c'est E. Parce que moi, en tout cas, je la vois le plus dans la partie. Et un petit truc, pour toutes ces pinces, B, C, D, E, la réponse, c'est toujours quoi l'épaule ? La meilleure réponse en tout cas. Pas la plus simple, mais c'est toujours la meilleure réponse ici. Pourquoi ? Parce que ça invite blanc à couper pour créer une situation de combat. Si jamais blanc, il recule, on considère que cette forme est vraiment pas mal pour noir. Là, noir, il peut contrepincer blanc, par exemple ici. Et en fait, ces trois pierres-ci, c'est des pierres hyper flexibles. On peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut faire un mur, on peut faire un groupe vivant. C'est assez facile. Si blanc, il saute, il veut s'échapper. Noir, il peut pousser plein de fois, il se fait un mur de dingue. Enfin, c'est vraiment facile. On peut faire un groupe mort aussi, ouais, ça arrive, mais c'est pas conseillé. Après, c'est plus facile de faire un groupe mort qu'un mur, je pense. En tout cas, si tu cherches. Autre possibilité, c'est de faire un groupe vivant en tapant sur C3. Mais ça, on verra peut-être un peu après. Quelle est la bonne réponse ? A, E, C. Tu veux dire si blanc vient en E, C, ici ? Alors, t'as deux choix. J'ai vu les deux. Dans ce cas-ci, je pense que je combattrais, parce que blanc n'a que deux pierres. Je fais ce coup Sente, puis je sors, et puis je contre-attaque, comme ça. Mais j'ai vu certaines situations où si blanc est plus fort, donc par exemple, il n'y a pas de pince là, blanc rajouté un coup, on est comme ça, et blanc joue là. Ou les professionnels décidaient de jouer C3 et d'abandonner les deux pierres, comme ça. C'est possible aussi. Donc en général, t'as deux réponses possibles sur ce jeu d'équipe. C'est soit, quand il vient sur le point vital en E6, devenir soit D4, soit C3. Dépendant de ce que tu veux faire. D4, c'est un mauvais échange localement, parce que ça donne le coin, mais ça permet de gagner le Sente et de résister à la coupe. Ok, donc pour revenir à ce que je disais, secoua l'épaule et bien dans les quatre premières situations, sauf A. Donc on va regarder les jeux zeki qui en découlent. Premier jeu zeki, blanc coupe. Qu'est-ce que noir fait ici ? Encore une question de forme, vous allez voir. E6, ça tarie. Ok. Et ensuite ? D7, très bien. Que le tigre, tout simplement. Et puis si vraiment blanc est gentil, il protège et noir protège. Et chacun est heureux avec son territoire, on passe à autre chose. Cette partie ne se décidera pas sur un joseki. C'est tant mieux. Alors blanc, il a aussi une possibilité, et je crois que c'est l'exercice que je vous ai mis. Si jamais blanc, il résiste comme ça. Voilà. Qu'est-ce que noir, il joue ici ? Parce qu'il n'a pas protégé E4. C'est F3, tout à fait. Et donc maintenant, on va passer au petit exercice que je vous ai mis. C'est le quatrième. Déjà, il ne faut pas que je perde où je suis. Ok, on est là. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là, raté. Non plus. Non pas. C'est celui-là. Ok, on était là. Donc on arrive exactement dans cette situation pour noir. Joe, c'est qui. C'est José. Donc ici, qu'est-ce que noir peut répondre quand blanc joue G3 ? Donc dernier coup de blanc, G3. Alors, j'ai B, j'ai C, j'ai E. La bonne réponse, c'est exactement ce que je ne vous ai pas demandé de ne pas faire dans le précédent cours, c'est C. Pourquoi ? Parce que si on répond A, blanc, il peut donner une mauvaise forme à noir, il peut relier ses pierres. Par exemple ici, hop, avec le Tessuji, il relie ses pierres et donc c'est raté pour noir. Il faut les garder séparés. Si il joue B, pareil, blanc va capturer la pierre ici. Alors, D, c'est possible, mais peut-être qu'à ce stade, comme vous avez une bonne suite pour noir, il vaut mieux la jouer. Si vous la connaissez, catago préfère B, ah, c'est possible. Dans ce cas, je ne suis pas à jour, moi je connaissais surtout C ici, parce que ça menace de jouer D2. Donc blanc doit descendre, tout simplement. Ensuite, noir va essayer de sortir, il va ramper sur la deuxième ligne, comme ça. Ça menace le Guetta en F2, donc noir protège. Piège, hop, hop, on pousse, on pousse, et ici, attention, piège, si blanc y résiste une quatrième fois, noir y tue le coin, et c'est un bon résultat pour noir. Donc blanc a intérêt à revenir protéger le coin, et là noir peut remonter, ce qui donne une bonne situation pour noir, il est remonté sur la troisième ligne, et les pierres du centre ont une mauvaise forme, ce sont les filles. Bon voilà, une petite séquence sympa, si jamais blanc résiste. Le coup que je connais, peut-être que B est possible, je le connais mal, c'est le année, puis C. Blanc peut-il faire année en K2 ? Ah, comme ça tu veux dire ? Donc il pousse, pop, 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 ici, s'il fait ça, il va passer un sale quart d'heure à mon avis. Parce que là, je pense que noir, il peut couper, tout simplement. Il n'y a pas de guetta, il me semble que ça ne marche pas le guetta ici, parce que même en poussant, peut-être pas une fois de plus, comme ça. Alors blanc doit sortir ses pierres, et il y a des problèmes de coupe un peu partout. Alors je t'avoue que j'ai jamais vu ça en partie, mais il doit avoir une raison, et je suis en train de la chercher. En tout cas, je vois mal comment blanc peut s'en tirer avec ces formes-là. Peut-être pousser, mais ça, ça, pousser ici, tout. Intéressant. Là déjà, il y a une sorte de guetta avec ça. Il en pousse, il va perdre ses pierres, comme ça. En tout cas, il devra exploser. Et je t'avoue que ça ne m'est jamais arrivé en partie, si ton adversaire fait ça, il faut le couper et puis réfléchir. C'est mon conseil. Mais à mon avis, blanc ne peut pas capturer cette pierre directement. Il n'a pas d'escadier. Ou alors même juste venir ici, ici, là, ça devrait être suivant. Ah, il peut tuer d'abord. Dommage. Ok, donc il faudrait vraiment couper en G4. Bon, en tout cas, pour la séquence normale, c'est ici, en G2. Pour la séquence catagou, c'est G4, mais je vous avoue que je ne la connais pas. Moi, je connais vraiment C qui marche très bien. Voilà, c'était le petit exercice sur ce joseki. On va repasser sur la feuille de route, donc sur ces pinces-là. On a vu ce qui se passe quand le blanc coupe ici. Tac, tac. Il a une résistance possible en G8, non puni. Je vais vous envoyer l'arbre de ces variations avec des petits commentaires en plus. Donc si vous voulez revoir, il ne faut pas tout retenir, c'est sûr. Les joseki, en fait, c'est bien de les retenir en jouant. On joue, on se plante, on apprend comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc beaucoup de souffrance, mais beaucoup d'apprentissage aussi. Donc, qu'est-ce que je disais ? Non, ce n'est pas la souffrance, c'est du coup qu'on s'amuse. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Autre pince possible, vous m'aviez suggéré B, ici. Ah, ça c'est bien. On retombe dans le truc d'une séance. Je ne dois pas réexpliquer. On est comme ça et comme ça. Donc, B, c'est la même idée. C'est possible aussi. Il y a aussi cette pince-là. Qu'est-ce que Noa répond là-dessus ? C'est quoi la séquence ? E5, très bien. Puis, Noa répond là. Et ensuite ? Il est un peu spécial, celui-là. D9, exactement. Et puis là, Blanc, il a deux choix. Soit il descend et il joue le compliqué, soit il joue le B et il joue le simple. Donc, s'il saute, Noa relit par là, comme ça. Tac, tac, tac. Blanc connecte et puis Noa peut jouer ailleurs. Donc ça, c'est la version simple. C'est légèrement meilleur pour Noa, je pense. Parce qu'il est senté et qu'il a endommagé le point. En plus, les pierres blanches ne sont pas super placées. Alors, il y a celui-là, qui était en exercice aussi, il me semble. Ouais. Tout à fait, c'est le troisième. Et donc, là-dessus, Noa va attacher là. Mais Blanc, quand il vient ici, Noa ne peut pas vraiment bloquer, sinon Blanc coupe vraiment. Donc comme ça, c'est vraiment coupé. Et si Noa vient directement là, Blanc peut juste faire année ici. Donc là, c'est impossible pour Noa de relier ses pierres. Alors, on va regarder dans l'exercice. Les différentes propositions. Donc, qu'est-ce que Noa fait ici, à votre avis ? Oh, j'ai éliminé A et B, je suis bête. Je résume mes propres exercices. Ok, donc, vous connaissez tous, c'est super. C'est ça, c'est tout à fait. Personne ne répond. Oh, je suis triste. Un jour, j'ai envie de voir ce qui se passe ici. Noa, je vois hier. Merci, Polops. C'est gentil. Ok, oui, donc c'est ici. Blanc répond. Et ensuite, Noa bloque en C3. C'est l'idée. Pour tout protéger. Ensuite, Blanc pousse. Noa pousse. Et il sort. Et puis Blanc recule. Et donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Noa n'a pas tout à fait le coin. Il n'est pas tout à fait relié. Mais Blanc, il a des faiblesses. Par exemple, un jour, Noa, il peut couper avec cette séquence. Donc, c'est vraiment un combat compliqué. Si votre adversaire joue ça, il faut pouvoir au moins arriver jusque là. En plus, en bas, non plus, ce n'est pas tout à fait vivant. C'est chaque fois un résultat différent pour moi, ce jeu Ziki. Mais c'est intéressant de le connaître jusque là, parce que tous les coups sont optimaux. Donc, en effet, la réponse ici, pour protéger sa coupe Sente, c'était C. Et on pousse sur la quatrième ligne. Ce qui était complètement interdit avant, mais ce qui est jouable sur ce jeu Ziki. Alors, on a regardé pour les pinces. Tac, tac. Je reviens. Donc, pour les pinces, on a regardé E. On a regardé D. On a regardé... Est-ce qu'on a regardé C ? Non. Oh, C, celui-là, il me fait peur. Donc, la réponse, c'est bien sûr E4, un coup à l'épaule. Si Blanc fait ça, il est gentil, comme on a vu, parce qu'on obtient une belle position. On peut même jouer ailleurs, je pense. On peut pincer la pierre. Les deux sont possibles, parce qu'on a une position flexible en bas. Mais là, Blanc coupe. Ça vous est déjà arrivé, ça ? C'est un peu la nouvelle avalanche du go. C'est ça, E3. Donc, Blanc fait année. Noir répond. Et Noir sort. Donc, Noir laisse volontairement plein de coups, mais Blanc n'est pas tout à fait vivant dans le coin. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, surtout que pour la suite, Blanc a tellement de possibilités. Il peut jouer A, B, C. Je pense que je vais jouer D aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Ce n'est jamais la même chose. Perso, moi ce que je fais quand je suis dans cette position, c'est que je Tenuki. Je l'avoue, c'est ma faiblesse. Celui-là, je n'ai jamais étudié. Parce que je trouve ça un peu inutile. Je peux juste l'éviter. Donc, je joue ailleurs. Et là-dessus, ça va être très intéressant sur les pinces. Parce qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle pince, Tenuki, c'est une bonne option. Si jamais vous avez peur, vous n'avez pas envie de continuer, vous voyez que l'adversaire, il est trop content de jouer sa pince, il a étudié, on Tenuki. Parce que par exemple, si Blanc rajoute un coup, Noir, il peut encore jouer ailleurs. Et s'il ne rajoute un coup, Noir joue encore ailleurs. Donc, vous obtenez trois coups, tandis que Blanc, il est resté cantonné dans le bord, dans le coin en sud, en bas. Donc, ce n'est pas le meilleur résultat du monde, mais ce n'est pas le pire non plus. Ah oui, si tu connais des variantes, vas-y. Après, il faut assumer. Donc, c'est possible de Tenuki laisser l'adversaire ajouter des coups. C'est comme si, en fait, si on continue la suite, c'est comme si Blanc avait joué là, Noir avait joué ailleurs, puis Blanc avait joué ici, ce qui est un petit peu lent, on vous avoue. Mais par contre, Noir, il fait ce mauvais échange avant de jouer ailleurs. Donc, C5, c'est plutôt un mauvais échange, on est d'accord. Par contre, Blanc a rajouté D8, qui est aussi un mauvais coup à ce stade qui est trop petit. Le Tehwari montre que ce n'est pas si terrible de Tenuki sur cette position. C'est pour les lâches, mais parfois, comme dit David Kitta, il n'y a pas de... On peut être lâche, mais il n'y a pas de déshonneur à être lâche. Ok, donc là-dessus, on a vu un peu toutes les pinces B, C, D, E, je pense. Ouais, super. Et donc, maintenant, on va regarder un petit peu A. C'est aussi un déshonneur à 6. Qu'est-ce que Noir répond sur A ? C'est la seule pince où E4 n'est pas viable. Parce que si on joue ce Jeuzequie, maintenant, cette pierre est vraiment à la bonne distance, et Noir ne veut pas la contre-pincer avec sa position flexible. Ce n'est pas mauvais pour Noir, mais ce n'est pas le meilleur. Donc ici, Noir a un meilleur coup que E4. Sur D7, je n'ai pas montré le coup à l'épaule. Ah non, D7 non plus, en effet. Ah oui, c'est D7 aussi, je suis bête. Merci Mizuti. Donc c'est D et A où il n'y a pas le coup à l'épaule. Ok, oui, c'est D et A, pardon. Tenuki, oui, merci. Très bon coup. Mais il y a un coup qui a été très joué, juste après le match lycée de l'Alpha Go, c'était F4. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ce n'est pas forcément un Jeuzequie d'enfer. C'est ce qu'on appelait le Taisha à l'époque. Donc quand Blanc vient là, Noir vient là, blabla, c'est super compliqué. Avec ça, en plus, il y a une pierre en C9, là, Noir est super mal. Alors ça, c'était le Taisha et sans la pierre en C9 surtout. Mais aujourd'hui, Noir a la possibilité de ne plus jouer ça. Il peut juste faire Haner et puis venir là. Blanc n'a pas vraiment le droit de résister C3, sinon Noir attache et puis il peut même couper violemment avec l'escalier. Là, c'est la galère pour Blanc. Donc aujourd'hui, Blanc ne se joue plus comme ça, il va jouer E4. Ensuite, ici. A l'époque, je me souviens, on poussait plein de fois, on sautait et Noir jouait ailleurs où il venait pincer. Ou ça peut-être, je ne me souviens plus exactement. Je crois qu'il venait pincer. Il y a même une partie pro qui s'est jouée comme ça. Un truc très mystérieux où Blanc a connecté ses pierres par au-dessus. Noir a pris le territoire. Mais surtout, Noir laisse une faiblesse dans sa position en bas. C'est laquelle, à votre avis ? Comment est-ce que vous attaquez ses pierres ? Je me souviens, j'ai joué plein de parties avec un ami, Olivier Drou. J'avais toujours Noir et il m'attaquait toujours de la même manière. Il trouvait toujours ça bon pour lui et moi, je trouvais toujours ça bon pour moi. Donc, on ne s'est pas compris. D5, non, ce n'est pas D5. D5, ça renforce plutôt Noir. E6, exactement. L'attaque du Clamp pour créer une mauvaise forme, tout simplement. Parce que si Noir vient faire Atari et ici, Blanc peut descendre et puis jouer ici et Noir doit répondre. Donc, on lui enlève ses yeux sentés. Il fait un angle vide, tout simplement. Et si Blanc connecte, angle vide aussi. Si Noir connecte là, il est juste coupé. Ce n'est pas terrible, bien sûr. Donc là, Noir va plutôt faire Atari, jouer là, mais il est forcé de faire un angle vide. Donc, c'est la manière d'attaquer les pierres. Et donc, en fait, c'est un groupe faible. Le mur de 4 pierres, là, c'est considéré comme un groupe faible. On s'amuse bien. Aujourd'hui, on joue un peu différemment ce joseki. Et c'était un autre des exercices, je vais vous montrer. Aujourd'hui, Blanc, il fait un truc bizarre, il vient là. Pour créer plein de coupes chez Noir, en fait. Je vais basculer sur l'exercice. Qu'est-ce que vous avez cherché pour Noir ici ? Ah, c'est gentil, Théobé. Ah, chouette, j'ai toutes les réponses aussi. Un excellent exercice encore. Alors, les inconvénients de B et A, c'est que Noir, il va se retrouver coupé en deux. Alors là, Blanc, il prend le coin trop facilement. Vraiment, c'est un coin énorme, il le prend facilement. Si jamais, il protège de l'autre côté, là, c'est 7 coupes. Et Noir, il se séparait en deux avec une forme de Tetris, on remarque, en F4. Donc, ça ne marche point. J'ai quoi d'autre ? J'ai C. C, c'est pareil, trop de coupes. Il y a même un double Atari maintenant menacé. Il joue ailleurs, en fait. En général, c'est trop de coupes. Et c'est noir. Et en fait, le coup qui est marrant ici, c'est justement D. C'est le jeu Ziki. D, ça protège un peu E6 et un peu C6. Donc, Blanc ne peut plus couper ici, sinon c'est Chicho. Et s'il coupe ici, il ne peut pas tout de suite s'enfuir parce que j'ai 3 SMT. Donc, en fait, on estime que Blanc, il doit au moins pousser une fois et sauter. Donc, la coupe est légèrement protégée en E6 et F6. Bon, elle n'est pas tout à fait protégée. Il y a toujours une coupe, c'est sûr. Mais pour couper, Blanc doit se retrouver en mauvaise forme. Je pensais que c'était avant de jouer. En général, dans les exercices de Go, c'est toujours noir s'il n'y a pas de consigne. Donc, ça, c'est un truc universel. Et si c'est à Blanc, ouais, c'est un peu violent quand même. La méthode D, c'est de compter les pierres sur le plateau pour savoir à qui c'est joué. Bon, non, en général, c'est à Noir. S'il n'y a pas de consigne, en tout cas. Ok. Donc, on va retourner à notre petit arbre. On l'a presque fini. Donc, franchement, on sait bien. Tac, tac. Voilà, on s'approche ici. On a vu toutes les pinces. Donc, ça, c'est un beau, une bonne suite. Et je crois qu'on n'a plus rien pour les pinces. Donc, l'idée, c'est quoi ? Pourquoi les dino-pinses ? Alors, ce n'est pas toutes les dino-pinses qui ont disparu. Les dino-pinses, c'est ces pinces-là. Là, elles n'existent plus à part C8 parce qu'Inseong a créé la méta. Il a exploré cette pince pour vraiment compliquer les parties des joueurs. Non, pour leur donner des armes, bien sûr. Mais il n'y a plus que cette pince-là et toutes les autres ont disparu. Sinon, Noir, il vient simplement attacher C3. Pour celles-ci, elles sont encore jouables. Mais Noir peut Tenuki s'il veut les éviter. Donc, en général, on va avoir des E4 ou des F4. Parce que c'est plus simple. Et il n'y a pas de situation directement figée. Donc, ça, c'est encore possible sur la pro jouace. Mais tout ce qu'on jouait avant, je me rappelle, il y avait vraiment beaucoup de variantes en disparaçant. Il y a une météorite AlphaGo qui s'est abattue sur le monde. Et qui a, entre et 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 la disparition de ses pinces. C'est bien malheureux pour la mémoire des vétérans. Mais c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Surtout que les réponses sont assez standards. Ok, donc maintenant, on va regarder plutôt les pinces Hoshi. Donc, si jamais Noir s'approche, et que Blanc, on va plutôt le mettre de ce côté-là, comme ça, ça aura plus de sens. Si Noir s'approche C6, quelle pince vous constatez en général depuis un Hoshi ? Il y a C8, c'est vrai. Donc, on va mettre l'outil Nero. D9, tout à fait. Ah, D10, bien sûr. Pas d'autre pince. D8, c'est possible. Et il y en a une dernière, c'est C9. C10, c'est possible aussi, mais moins joué. À part dans les parties des Japonais de plus de 70 ans. Mais non. C'est en général, les pinces jouaient la plus fréquente, c'est laquelle, dans vos parties ? À de loin, bien sûr. Pourquoi c'est la plus fréquente ? Parce que c'est la plus simple. Quand Noir, il envahit. Blanc, il prend la direction qu'il voulait. Pas de problème. Et en plus, il rajoute ce coup en B6. Alors, avant, on jouait énormément C5. Mais on a considéré, je pense, enfin, l'IA a considéré que la faiblesse en B6 était plus gênante que la faiblesse en C5. Et plus tard, ici, Noir, il peut descendre, puis il peut obtenir des coups chelous autour. Donc, c'est un peu embêtant. S'il commence, par exemple, par ici, Blanc est quasiment obligé de protéger, sinon il va perdre son territoire. Et c'est moins gênant si on a la pierre là. Alors, on peut moins facilement faire de l'influence vers l'extérieur. Mais si Noir vient là, ce n'est pas forcément obligé de répondre. Il n'y a pas de suite évidente. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'on joue B6 aujourd'hui. On considère, en fait, le mur pour ce qu'il est. Ce n'est pas un mur, c'est un groupe qui est à peine vivant. A l'époque, on considérait que c'était un mur de connecté en C5. Là, on dit, Blanc, il fait un mur. Et puis, en fait, non, on s'est rendu compte que ce n'est pas un mur, c'est à peine vivant. Il n'y a pas deux yeux. Et en plus, il y a de la J en B6. Mais on a le CNT. Donc, pour rappel, on a soit le coin, le CNT, dans un bon, je ne sais qui. Et là, Blanc a le CNT, donc c'est là. Il y a quoi comme suite ici ? Alors, il n'y a pas vraiment de suite. Disons que Blanc peut continuer à étendre son influence avec G5. Noir, il peut contrer l'influence de Blanc avec un coup à l'épaule en D9. Il y a quoi comme suite ici dans le futur ? Qu'est-ce que je veux dire dans le futur ? Ici, oui, ça existe, c'est un coup de pince tout à fait honnête. Oui, oui, tout ça, c'est honnête. Juste, cette pince-ci, par exemple, elle n'est plus jouée pour une autre raison. C'est encore possible de jouer là, mais si on va chercher le coup normal, même si on va chercher ce coup-là. Parce que si on joue ce coup-ci, la Noire, il a un bon coup pour continuer. Il met à mal Blanc. Il pressait vraiment fortement à gauche. C'est 9, on n'a pas de cible. Voilà, non. Oui, c'est 7, oui, c'est 7, tout à fait. C'est 7, et là, il coupe, et c'est très difficile de capturer les pierres. Je pensais aussi à un coup très gênant, genre C8. Parce que si Blanc fait ça, Noir peut descendre, puis sortir relativement facilement. Donc, non, on ne peut pas couper tout de suite, pardon. Je dis plus tard, je dis un coup. Donc ici, je parle de C8 comme faiblesse. Et en fait, c'est C8, la pince en C8, qui est la meilleure placée pour ça, pour éviter cette faiblesse-là. Si on joue par exemple la grosse pince, ce sera un des exercices, je pense. Donc ici, on retombe dans le même jeu des équipes, là, là, hop, en fait, on est quasiment obligé de rajouter ce coup. Si on ne le fait pas, plus tard, il y aura de nouveau cette faiblesse-là qui va faire très mal. Et c'est toujours à la place de C8, la pince normale, en fait. Donc toutes ces pinces aussi sont un peu désuètes, un petit peu dangereuses en tout cas. Celle-ci, je la vois de plus en plus, de nouveau, dans les parties professionnelles. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et celle-ci est possible. Ça, c'est la pince super loin. Ça se fait généralement quand on veut embêter l'adversaire, l'empêcher de construire. Par exemple, si on est en cette situation-ci, let's say this way, comme ça. Tac, tac, tac. Donc noir s'approche là, son idée, c'est de faire un moyo en bas. Là, blanc peut pincer, par exemple, C4. Si noir envahit, en fait, l'idée, c'est de revenir tout de suite, ah, c'est de revenir tout de suite protéger G3. On ne laisse pas cette faiblesse. Si on va jouer ailleurs, noir, il est trop content de sortir et de tout casser. Là, il casse tout vraiment, il sort, blanc est séparé, donc ce n'est pas terrible. Donc on rajoute ce coup, et on a simplement changé de direction pour empêcher noir de construire. Donc c'est possible si on veut empêcher un moyo adverse, par exemple. C4. C'est qu'on n'est pas logique en noir sort. C'est ça la pince D8-port. C'est ça la pince D8-port. C'est une pince-port ? Ah, ici ! Je pense que c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'il y a autour. On n'a pas envie de jouer là parce qu'on sait qu'après, il y aura le coup à l'épaule qui sera gênant. Donc si on veut construire un moyo, parfois on choisit la pince en D8-port. Parce qu'ici, on sait que c'est trop gênant que noir y vienne en D9 ou si on a déjà des pierres sur la troisième mine, on ne veut pas en rajouter une. Donc on joue sur la quatrième mine. Mais ce n'est pas évident d'expliquer pourquoi. C'est encore en développement, je pense. Et alors, petite question à dessous. Si jamais blanc fait année, qu'est-ce que noir répond ? Les vrais savent. B4, B3. Oh ! J'y vais penser, bien joué. Il joue B3, tout simplement. S'il coupe, c'est un peu violent quand même. Attendez. Est-ce qu'il a le droit de couper ? Est-ce que blanc fait année ? Je pense que noir est assez mal, en fait. Il n'a pas de bonne suite ici. Il doit pousser. Retard pour vivre en dessous. Il a le droit de sortir d'abord, mais là, blanc relit. Et c'est plutôt un bon résultat pour moi. B3, ça ne marche plus trop. Alors, B3, ce n'est pas le plus optimal, mais c'est le plus classique. On va voir c'est quoi le plus intéressant. Mais B3, c'est le plus classique. C'est simple parce qu'en fait, si blanc descend, il y a un Miai quand noir coupe entre jouer A ou capturer en B. Si blanc sauve sa pierre, noir revient là et blanc ne peut plus sauver ses trois pierres. Si blanc joue B4, noir fait la tête ? Non, oui, il fait la fête, c'est ça. Mais là, noir wedge et blanc est mort localement. Donc, si jamais blanc sauve l'autre côté, noir capture cette pierre. Ce n'était pas du tout le but de perdre une pierre ici. Ici, c'est simple pour le Miai, mais blanc peut aussi connecter et noir relier. Le blanc peut toujours presser. Donc, c'est peut-être pour ça que B3, c'est construit comme un peu mou comme punition. Le blanc, il peut revenir. Après, je n'ai pas vu la vidéo. Ça, B3, c'est du savoir classique, pas remis à jour pour l'instant. Je crois qu'on peut aussi faire année. Ensuite, couper. Et ça devient hyper compliqué, non ? C'est l'idée ? Parce que noir peut descendre, puis il peut simplement monter. Le blanc est mort. Donc, blanc doit faire année. Mais s'il fait année, il est mort aussi. Donc, juste couper tout de suite, c'est possible. Et après, je ne sais pas la suite. Donc, B4 à la place de B3. Après, c'est compliqué. Moi, si je vois ça, je joue B3, c'est plus tranquille. Donc, voilà. C'était un petit peu une idée. Souvent, je vois des joueurs en qui vous jouez E3. Je dis à mes élèves de jouer B3 pour créer un Miai si il en descend, tout simplement. Et si il en connecte, dans ce cas, on va récupérer sa pierre. Donc, finalement, les pierres ne sont pas si la place. Ok. Donc, on va passer au dernier exercice. Il y en a juste un qu'on n'a pas fait sur les Kamoku. Voilà, celui-là. Donc, l'idée, c'est quoi ? D'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai déjà dit ? Je vous sens... En fait, c'est beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses. On voit beaucoup de joseki. Il y aura un rappel. L'idée, c'est que si vous retenez même 10% de ce cours, c'est déjà bien. En tout cas, l'idée générale que l'approche haute, on peut tout de suite prendre le coin. Je ferai un petit récapitulatif. Et l'approche basse, c'est souvent coup à l'épaule en réponse à une pince. Et sur le Uchi, on joue plutôt la pince basse. Alors, sur cet exercice-là, qu'est-ce que vous avez cherché à jouer avec Noir ? C, C. C sans conviction. Donc, il n'y a pas forcément de mauvais coup. E, c'est toujours bien. A, c'est toujours bien. C'est des Tenuki. J'ai du B pendant 10 minutes. Il m'a parti ce matin. Alors, le problème... Alors, B, c'est le coup normal, on va dire. Mais le problème, c'est que quand Blanc, il résiste simplement ici. Donc, Blanc a déjà pris le Sente une fois pour jouer des 10. Blanc pousse. Puis, Noir résiste. Puis, Blanc peut même faire ça. Ah, non, il ne fait pas cet Array. Il joue ailleurs. Donc, Blanc peut jouer deux fois ailleurs. Et il garde quand même le coin. Je vous rappelle, là, Blanc a le Sente plus le coin. Il y a un petit problème. Donc, c'est considéré plutôt comme bon pour Blanc. Si Noir va attacher en E3. D4 est possible, ouais. D4, c'est un peu plus compliqué. Parce que Noir obtient E2, sort. Puis, il vient là. Il y a une forme vraiment chelou comme ça. C'est rigolo. Parce que quand Blanc fait année, il y a un triangle vide. Ça, c'est la séquence classique. Très rigolote. Parce que Noir se défend avec F9. C'est le meilleur coup. Mais, le plus simple pour Blanc, c'est juste de faire E3 en général. Ok. Alors, le plus simple, c'est F4. Et c'est souvent le meilleur dans ce genre de situation. F4, c'est une idée simple. Si Blanc joue ailleurs maintenant, Noir peut enfermer Blanc dans le coin gratuitement. Et si Blanc recule en F2, plus tard, Noir pourra le coincer dans le coin avec G2. Donc, plus simple, tout simplement. Et puis là, Noir Tenuki, s'il nous rajoute un coup, il ne va pas jouer tout de suite G2 qui est un peu mortel. Là, il peut Tenuki. Donc, c'est plutôt C ici, localement. Mais, bien sûr, E ou A ne sont pas mauvais. B, C. Localement, ce n'est pas le plus terrible. Dans la partie, j'ai juste fait H3. Oui, H3, c'est peut-être un... Bon, ce n'est pas une mauvaise direction. Je pense que ce n'est pas un mauvais coup de toute façon. Mais, c'est un peu lent. Parce qu'il y a encore des coupes. Ok. Donc, il y avait deux, trois autres exercices autour des Hoshi. On va les regarder. On a vu... Voilà, ici. Bon, maintenant, j'ai un peu spoil. Mais... Qu'est-ce que vous joueriez avec Noir dans cette situation ? Encore une fois, comme c'est des exercices de Fuseki, il n'y a pas de réponse absolue. Tant que vous jouez un gros coup, ce n'est pas un mauvais coup. Mais, localement, il y a des coups qui brillent plus que d'autres. Ouais, très bien, Mizuti. Bah, ça sert, alors. A est très important, ici. C8 est mieux que C7. Oui, C8 est considéré comme un peu mieux que C7 au niveau de la forme. Si Blanc bloque, Noir, il peut descendre Sente pour menacer la coupe en C5. Donc, Blanc relie. Et là, Noir peut créer le désordre chez Blanc. Est-ce qu'il peut couper ? Non, je ne pense pas. Juste sortir, c'est bien. Comme ça. Ou sortir comme ça. Donc, tant que Blanc est séparé, c'est déjà un succès pour Noir. Bon, ouais, c'est Asarao. Ici, on tue un peu l'Aji. Blanc va rajouter un coup et il n'y aura plus de problème. Mais là, comme on a vu, cette pince en D9, d'où résulte le jeu de qui, n'est pas terrible pour Noir. Après, je ne dis pas. Si Noir joue là, Blanc va répondre. Ce n'est pas forcément mauvais de le faire. Ou s'il joue là, il prend un peu le coin. Ça va encore. Ok. Alors, exercice suivant. A Noir. Que fait-il ? Ouais, D. Très bien. J'ai un peu de spoil, en effet. Donc, c'est N17. Parce que cette faiblesse, elle fait trop mal si on ne la protège pas. Le Noir peut même reculer, c'est un peu moins. Si Noir doit connecter, enfin, Blanc peut reculer, Noir doit connecter. Et il risque d'avoir un groupe faible. Donc, une très grosse faiblesse à protéger dès qu'on l'a. En tout cas, surtout avec la pince en K16. Je ne sais pas si vous voyez d'où ça résulte. C'est ce qu'on vient de voir juste avant avec les pinces sur le Hoshi. Ah, ici, un exemple intéressant. Alors, pour ceux qui savent, le joseki en bas à droite, le truc compliqué qui arrive avec un seki pour les deux joueurs. Tout à fait. D'ailleurs, il manque un coup blanc. Désolé. Je vais le rajouter tout de suite. Oui, oui, j'ai oublié un coup blanc. Désolé. Il n'était pas dans mes propositions. C'était un piège. Il fallait faire T1. J'ai bien joué, T1. Donc, là-dessus, qu'est-ce que vous feriez ? Blanc vient de s'approcher en R14. J'ai un B de Heligo. Donc, venir ici, pourquoi pas. Non, je crois qu'on est une équipe qui passe ce genre de seki. Ok. Alors, le problème. Là, on a une influence. En plus, on a une influence fragile avec noir. Ce jouetki est considéré comme légèrement inférieur à noir parce que la coupe en P6 est un peu reloue. Donc, ici, on a quand même un problème. Donc, si on vient là et que Blanc prend l'extension 3, ça réveille la J. En plus, on n'a plus du tout de moyeau. Enfin, c'est un peu relou. Donc, la pince, c'est plutôt l'idée. B, c'est la même idée. Si tu fais B, Blanc, il va s'installer et donc, il va réveiller la J de P6. Donc, on va pincer. Alors, il y a deux pinces possibles. Alors, Q12 ou R12. Et R12 est possible. Après, noir risque d'être un peu bas. Et donc, ça, c'est du pur feeling. L'IA considère plutôt Q12 dans ce genre de cas. Pour une raison que j'ignore totalement. Mais on le sent un petit peu bas noir. Il y a déjà une pierre en R8 en première ligne. Si Blanc envahit simplement. Tac, 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 tac. Noir doit essayer de rajouter un coup. Sinon, Blanc peut vraiment écraser. Sur la pince haute. Pareil. Si Blanc entre, on se demande toujours ce qu'il se passe. Si Blanc entre. Là, il y a du Damage Control. Damage Control. Et Noir ne va pas rajouter de coup à droite. Par contre, il est un peu plus grand. Si Blanc il sort, Noir il peut juste descendre et connecter. Et si Blanc il saute, Noir il peut taper la pierre. Et Blanc ne peut pas s'en sortir avec ses pierres. C'est rigolo comme séquence. Mais en fait, la faiblesse là, en œil d'éléphant, c'est un piège. Je vous avais dit, les yeux d'éléphant, c'est soit une œil d'éléphant, soit un piège. Donc c'est assez flexible. Et si Blanc joue là, il va juste mourir. Ça réveille juste là-dessus. Donc ici, Q12 est possible. Bon, R12 n'est pas mauvais, comme je vous dis. Mais Q12 est plus envisagé. Et alors, dernier exercice. Ah, c'est une situation qu'on n'a pas vue. Qu'est-ce que Noir fait là-dessus ? Très bien. Ok. Alors, j'ai que des B. Très bien. Alors, B, c'est la bonne réponse. Et là, Blanc n'a pas vraiment le droit de bloquer. Et s'il bloque, Noir revient en B4. Et si Blanc prend la pierre, Noir, il peut descendre. Mais non, Blanc, il a un problème s'il prend la pierre, parce que Noir, il va juste sacrifier et prendre G2. Et donc, c'est excellent pour Noir. Oh, oh, petite déconnexion. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Ouais, sur Discord, ça marche. Mais KG, ça ne répond plus. Je récapite peut-être. Donc, on était là. Ici, Noir faisait Atari et prenait G2. Donc, c'était un bon résultat pour Noir. J'en étais là. Et c'est pour ça que là-dessus, Blanc va ignorer et laisser Noir retourner sur le bord sud. Donc, ça, ça vient de ce joseki. Quand Noir approche, comme ça, ensuite, Nar tape en C3. C'est l'idée. Et quand Blanc coupe, Noir vient en F3. Comme on a vu, Jean n'a pas vraiment le droit de résister en F2. Donc, il vient en B5 et Noir change de direction. C'est pour ça que je disais au début du cours, et c'est peut-être la dernière chose, que c'est très, très flexible comme pierre. Il est sur le bord gauche, il se retrouve sur le bord droit. Ces trois pierres qui font un mur, ça peut vraiment changer du tout, du tout. Ok, donc, merci d'avoir suivi. C'était un peu dense, on est d'accord. C'était vraiment un cours sur les josekis. Alors, je vais quand même faire un petit récapitulatif. Un dernier pour le plaisir. Aujourd'hui, on joue surtout C5. B5, D5 est possible. Mais en général, blanc, la réponse la plus simple, c'est de venir en C5. Et là, il prend le coin, tout simplement. Donc, on approche plutôt C5, dans l'idée que si blanc veut le coin, il sera uniquement moins grand que d'autres. Et là-dessus, blanc a une série de pinces sur lesquelles, dans la plupart des cas, Noir peut répondre quoi à l'épaule ? T4 est possible aussi, il n'y a pas de pinces là-dessus, bien sûr. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu. Je vous enverrai le fichier SGF de ces variantes. Comme ça, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème pour revoir vos parties. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les envoyer par MP ou par Ficord. Et donc, vous avez un petit aperçu pour quoi on joue pas lu la plupart des pinces. Merci à vous. Et bonjour. Allez, salut.